Musique Bienvenue à tous, nous voici réunis pour une nouvelle vidéo consacrée à la cape de base. Hey, bonjour ! Avec Zouzou, bien sûr. Reproduis le patron de base sans pince que nous avons étudié dans le DVD. Augmente et monte le bord des épaules devant et dos de 1 cm. A présent, il faut élargir au niveau de la poitrine. Pour cela, mesure le tour de poitrine en incluant les bras qui sont le long du corps. Avec cette mesure, fais le calcul suivant. Contour poitrine incluant les bras moins contour poitrine divisé par 4 égale résultat. Utilise ce résultat plus 1 cm pour le devant et ce résultat plus 2 cm pour le dos. Relis les points en partant de l'encolure, tout droit sur l'épaule, arrondis aux épaules et poursuis jusqu'à la longueur que tu préfères. Transforme les points repères en crans de montage sur l'épaule et au niveau de la ligne de poitrine. S'il faut une ouverture pour les mains, qu'elles soient en biais ou droites, celle-ci commence à hauteur de la taille. Elle doit être proche de l'axe vertical de poitrine. Au passage, je te rappelle que cette ouverture doit faire une largeur de main plus 2,5 cm. Ah merci, c'est sympa ! Il n'y a pas de quoi ! Et pour la largeur de la cape, tu es ? Retiens que pour une cape longue, l'ampleur minimum correspond à 2 fois le quart de bassin pour le devant et pour le dos. Si tu veux l'élargir davantage, tu dois fendre le patron sur la hauteur à partir de la base du cou et faire pivoter les morceaux. Enfin, pour que le tombé soit impeccable, la cape est coupée dans le biais. Ah bon ? T'es sûre ? Absolument ! Par contre, si tu veux lui donner des découpes, alors la cape se coupe dans le droit fil. Ah bon ? D'accord ! Et pourquoi ne pas ajouter un des jolis cols comme tu as appris à le faire avec le DVD ? Ah ouais ! Hé, viens voir mon site ! Et viens voir mon DVD ! N'oublie pas de t'abonner, hein !